n'hésitez pas à commenter partager et aimer si cette vidéo vous plaît je vous rappelle que j'ai un compte instagram aussi n'hésitez pas à activer la cloche vous savez ce que vous avez à faire allez on est parti tout de suite salut tout le monde on se retrouve pour la fameuse vidéo que je fais à chaque fin de let's play où je regarde un speedrun donc là il s'agit d'un speedrun de un peu particulier car c'est le new game plus mais sans le qe alors je sais pas c'est quoi c'est no qe exactement si vous avez la réponse de savoir c'est quoi dites le dans les commentaires moi je pense qu'en fait c'est un c'est un cut trop important du coup bah ils le font pas ce qui permet d'avoir un new game plus assez long vu qu'il fait 30 minutes et donc on va voir ça tout de suite c'est parti donc j'ai pris lui il est sixième dans le record du monde j'ai pris lui parce qu'en fait dans les autres vidéos le problème c'est que soit il parlait tout le temps ou soit il n'y avait pas le son du jeu donc voilà c'est le seul où il ya le son du jeu et où il parle pas trop je l'ai pas entendu parler après j'ai pas tout regardé donc je ne sais pas peut-être qu'il parle pas du tout ce serait le top comme ça ça me permet de qui est que moi qui parle donc la vidéo est pas en très bonne qualité mais bon c'est pas grave on fera avec aller en 720p et bon des fois ça fait c'est pas très beau à voir mais bon c'est pas grave le plus important c'est de voir les glitchs donc là c'est un glitch déjà très impressionnant un peu bizarre mais avant de parler du jeu en lui-même et du speedrun je voulais revenir sur l'épisode le dernier épisode donc du coup bah je suis grave désolé que le micro en fait je les pas brancher j'ai la dernière fois je l'avais branché mais il saturé tout le long de l'épisode j'ai pas compris je sais pas pourquoi mais vraiment ça saturé tout le long et là là j'ai carrément oublié de le brancher donc voilà j'ai hésité à commenter mon gameplay comme je l'ai fait pour l'autre épisode mais honnêtement ça perdait tellement de c'était vraiment pas pareil et vu que je me suis dit c'est le dernier épisode quand même en plus je galère franchement je réussis mais de ça tu vois du coup je me suis dit non c'est dommage c'est dommage si je parle pas de s'il n'y a pas le truc où je le vis tu vois où je le vis dans un instant à l'instant t du coup je me suis dit c'est trop dommage enfin bref on va parler du speedrun maintenant là faut voir comment c'est ultra rapide le mec a déjà fait deux planètes voilà ça fait ça fait même pas deux minutes il a fait deux planètes bon là il va sur le phoenix du coup il utilise le saut un peu comme ça là donc en nu game plus il a accès déjà à toutes les armes oh la la mais les cut de ouf oh la la ça reste toujours très très impressionnant moi faut savoir que je suis incapable de faire ça et que je serai sans doute jamais capable de faire ça ça demande beaucoup trop de temps beaucoup trop d'investissement je n'en suis pas capable et ouais les gars je suis désolé je n'en suis pas capable non non c'est très impressionnant mais what il est où là à d'accord ok bah vas-y hein il a complètement fucker le jeu mais what ok ah bah ils servent les en fait ce qu'il fait c'est que vu que ça fait apparaître un objet ça te pousse contre contre les robbers de la map et du coup ça te permet de les traverser de traverser la map et ensuite ça permet de passer des scènes entières comme on a pu le voir parce que de toute façon le jeu si tu arrives à un endroit que tu n'es pas censé vraiment arriver belge va considérer que t'y arriver normalement tu vois du coup il va sauter tout le passage et il va te faire il va changer le total quoi le tout comment il a traversé ça mais qu'est ce que tu nous fais là mais comment il fait pour voler aussi loin et aussi vite il n'y a pas de glitch là ah non mais tu as vu comment il passe les planètes c'est un truc de ouf ah bah lui je me rappelle comment j'ai galéré comment il le tue vite après bon c'est en new game plus donc les armes sont vraiment très très fortes il a quand même mille boucliers personnels est ce qu'il en a vraiment besoin j'ai un doute je doute beaucoup comme vous pouvez le voir j'ai rejoint la katsuki il n'y a pas longtemps comme vous pouvez l'entendre le jeu est en allemand et c'est bizarre parce qu'il me semble que c'est une vidéo d'un italien et le jeu est en allemand pourquoi peut-être parce que c'est plus rapide au niveau des dialogues ou des écritures je sais pas des fois je sais qu'ils font ça ils jouent dans une autre langue une langue qui est pâle alors parce que souvent les dialogues sont plus rapides mais bon là il peut cut donc à mon avis je sais pas je sais pas honnêtement mais souvent ils font ça avec la langue japonaise parce qu'elle est plus rapide que la note qu'est ce que c'était galère les lunes moi j'ai galéré quand même enfin pas énormément mais un peu quand même c'est dur à se repérer en fait what what non 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 je refuse non non c'est interdit ça mon gars je m'en fous tu fais marche arrière et tu vas faire tu vas valider tous les trucs le gars a traversé le mais what c'est trop facile il esquive tous les perso il en a rien à foutre ça c'est le t-e-l-t j'imagine à chaque fois j'ai du mal à le dire le t-e-l-t là je crois que je l'ai bien dit mais souvent je dis le t-e-l-t je sais pas pourquoi ça me paraît plus normal putain mais regardez comment il enchaîne les planètes c'est un truc de ouf de toute façon ça m'impressionne moi à chaque fois que je regarde un speed run je suis impressionné tellement c'est c'est ouf ce qu'ils font et du coup son précédent encore là comme on peut voir c'était 30 minutes et 57 secondes et là on va voir de toute façon les autres les autres qui sont devant lui parce que lui il est sixième ou septième je sais plus je crois il est sixième bah ils ont pas beaucoup d'avance c'est genre quelques secondes mais vraiment quelques secondes le premier je crois il a 15 secondes d'avance un truc comme ça quoi donc c'est marrant de le voir en allemand ah ouais d'accord ils spotent les trucs avant qu'ils apparaissent ok d'accord bah le sniper ça aide finalement je comprends pourquoi il y a de sniper maintenant il est utile finalement tu vois on juge on juge une arme mais finalement alors que moi je déteste le sniper enfin je déteste pas mais vu que moi je suis un peu un bourrin tu vois que j'aime bien taper dans le vif bah le sniper franchement une arme comme ça pour moi ça sert à rien après chacun a sa façon différente de jouer quoi ah il va carrément ok d'accord bah ouais il va carrément de l'autre côté pour les défoncer normal après j'imagine que pour des combats à distance entre guillemets c'est pratique mais bon c'est un bourrin moi et je privilégie toujours le corps à corps je suis comme ça même dans les fps par exemple là je joue beaucoup à à apex il me semble que je vous l'ai dit mais je vous le redis depuis que j'ai mon ordi gaming entre guillemets tu vois qui supporte apex du coup je joue à apex et le truc c'est que moi je suis comme ça je préfère je privilégie toujours le corps à corps donc j'ai ma petite mitraillette voilà je te saute dessus avec mon petit mitraillette et je te canarde quoi au corps à corps quoi limite je suis devant toi ça a des avantages et des inconvénients l'avantage c'est que je loupe rarement ma cible mais l'inconvénient c'est que les autres me loupe rarement aussi donc bon c'est à double tranchant c'est celui qui a le plus de réflexes et qui est le plus rapide donc voilà il vient encore finir une planète en en une minute là on est sur marcadia ça avance très très vite donc marcadia tranquillement il me semble que marcadia on l'a fait avant il suit pas exactement le nombre de ouais parce que là c'est le président c'est quand tu vas sauver le président moi je croyais que c'était un roi au début je sais pas pourquoi non c'est le président et même il pense à ses réélections quand il se transforme en robot parce qu'il dit ouais machin les robots etc l'homme politique dans toute sa dans toute sa splendeur et du coup je sais pas pourquoi je croyais que c'était un empereur ou un roi et non mais ça il me semble c'est au début c'est genre la deuxième ou la troisième planète qu'on voit là il se suicide pour aller plus vite dès qu'il a tué tout le monde il se suicide du coup cette arme là la bobine à plasma très très forte que je n'ai jamais développé et je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je me rappelle même pas l'avoir acheté et je l'ai pas développé et pourtant qu'est-ce qu'elle lui a mis comme dégâts alors qu'elle était level 1 elle était level 1 j'avais presque pas de munitions parce qu'en plus bah les munitions augmentent quand tu l'augmentes les dégâts les munitions et des fois il y a des effets secondaires intéressants mais là je ne l'ai pas augmenté et je m'en étais même pas rendu compte que j'avais cette arme c'est ouf enfin bref c'est passé et de toute façon je pense que ça serait pas passé contre Nefarius je pense que j'aurais rien changé de plus que ce que j'avais déjà j'aurais peut-être augmenté le bouclier personnel et j'aurais augmenté cette arme là donc la bobine à plasma qui est très très forte et que finalement mais j'ai fait des erreurs parce que j'ai par exemple les petits robots là le gant ravageur je l'ai full utilisé contre des ennemis au ZEF j'avais pas besoin de les utiliser contre eux j'aurais pu utiliser mes petites armes contre eux justement et non j'ai utilisé mon gant ravageur et j'ai fait ça avec plein d'armes que j'utilise beaucoup par exemple j'ai fait ça aussi avec les disques là j'oublie tout le temps le nom de l'arme l'amodisque ou un truc comme ça ouais j'ai fait des erreurs bêtes j'aurais pu le savater encore plus facilement je pense bon là il a pas le choix de toute façon c'est je pense que c'est ces phases là les plus longues parce que là il a pas le choix il est obligé de faire tout le truc jusqu'au bout parce que là quand tu regardes ça fait au moins 3-4 minutes qu'il est dessus là et ouais je pense que c'est ça les phases les plus longues il a pas le choix c'est des saves d'ennemis qui arrivent au fur et à mesure quoi ? il est passé à travers la map what ? what ? et du coup c'est les rangers qui vont les détruire et lui il fait rien bah non il perdrait du temps s'il fait ça ah mais de toute façon il est obligé d'attendre il est obligé d'attendre 1 minute 30 du coup il se met en dessous la map et il attend que les rangers se passent le travail apparemment du coup pendant 1 minute 30 il est tranquille ok pourquoi pas ça doit être long par contre pour un speedrunner de devoir attendre 1 minute 30 c'est un enfer pour eux il fait rien il attend bon bah du coup il n'y a rien de très intéressant on va dire là il attend il a augmenté d'un pv super 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 encore 30 secondes ça va venir petit à petit ah il retraverse ah il se décide enfin à les aider les pauvres ils étaient tout seuls donc bah j'en profite pour vous parler d'autre chose puisque de toute façon là il n'y a rien d'intéressant à commenter donc on va bientôt procéder au nouveau let's play le nouveau let's play ça sera sur Ratchet & Clank Gladiator parce qu'en fait c'est un jeu que j'ai vraiment envie de faire du coup on va faire ce jeu là et j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à le dire dans les commentaires genre si ça vous plaît qu'on fasse celui là ou si vous auriez aimé que j'en fasse un autre n'hésitez pas à le dire parce que ça peut me donner des idées pour la suite j'ai quand même maintenant beaucoup plus d'options que j'en avais avant parce que avec mon pc portable qui supporte de nombreux jeux j'ai la ps3 que je peux jouer à tous les jeux de ps3 j'ai voilà tu vois j'ai quand même beaucoup de possibilités maintenant donc n'hésitez pas à le dire j'ai la switch aussi où je peux jouer à la switch donc n'hésitez pas à le dire switch ps3 ordinateur alors me dites pas que vous avez pas d'options hein moi je peux pas penser à tout les gars tu vois donc n'hésitez pas à me donner des idées d'accord je vois le en tout cas mettre un bouclier c'est pas bête parce que pendant qu'il mettait le bouclier il pouvait tourner la clé que s'il l'aurait pas mise et bah ça l'aurait bloqué parce qu'à chaque fois qu'il serait pris un dégât ça l'aurait retiré du du crack au boulon c'est vraiment intelligent ce qu'il a fait par contre là bas il a traversé la map il a il a fucké de le jeu et voilà il est à la fin mais what the fuck c'est vraiment la phase où il doit attendre là qui est la plus longue parce que tout le reste du jeu mais il traverse les maps il en a rien à foutre no q e je pense que c'est peut-être no q e c'est peut-être sans faire les phases bah où il doit attendre et tout là en vrai je sais pas c'est quoi mais ça me trigger j'ai essayé de chercher sur internet c'était quoi mais personne le disait donc bon bon malheureusement d'habitude ils expliquent les termes techniques mais là ils expliquaient pour le no q e c'était pas c'était pas expliqué alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis sûr qu'il y en a au moins un de vous qui le sait donc je veux pas savoir vous êtes censé le savoir je veux pas savoir je veux pas savoir je veux pas d'excuse moi je veux la réponse donc donnez la réponse ah bah ça va vite les jeux il les passe il joue même pas il passe ok je sais même pas si on pouvait faire ça je me pose la question bah non je pense qu'on pouvait pas le faire ok on est sur cette planète opération destruction il se suicide direct ok je sais pas pourquoi de quoi attend quoi qui que quoi ah bah oui il est un champion oula oui what mais what le TELT le TELT oh non voilà 30 secondes ah bah je peux vous dire que moi si j'aurais fait le jeu comme ça ah bah deux épisodes c'était il y a encore deux épisodes un épisode un long épisode et hop c'était bon c'était c'était bouclé il a perdu un peu de temps là mais là vous voyez sur le côté en dessous de la caméra quand c'est en rouge c'est qu'il perd du temps quand c'est en vert c'est qu'il gagne du temps et quand c'est orange c'est qu'il est proche de son temps initial tu vois là par exemple il est obligé d'écouter ce que le mec dit le producteur au tout début et si ça se trouve il l'a mis en allemand juste pour ce passage parce que peut-être qu'en allemand c'est plus rapide que dans les autres langues alors je sais pas tu vois mais je suppose parce que c'est bizarre qu'il ait mis en allemand alors que c'est marqué qu'il est italien le gars après je sais pas peut-être qu'il y a une erreur ou peut-être qu'il est italiano germano franco belgico ce que tu veux quoi non mais abusé le gars mais non pourquoi j'ai pas pensé à ça ça je suis sûr que j'aurais pu y penser passer sur les côtés pour et m'en foutre ah mais c'est beaucoup plus rapide comme ça c'est sûr allez il défonce ah il lui met tellement cher ah il lui saute dessus en fait il lui saute dessus plus ok il lui saut ouais c'est vraiment lui sauter dessus ça lui met des gros dégâts et j'avoue que moi je lui ai jamais sauté dessus j'ai vu que ça faisait des dégâts quand tu sautais sur un perso sous cette forme j'ai vu que ça faisait des dégâts quand tu sautais sur quelque chose mais je savais pas que c'était possible de le faire de le faire sur lui et à ce point là quoi bah monstrueux il y a rien à dire il est trop fort oh le T-E-L-T oh la la ça cible tout le monde du premier coup et tu what what non il va pas il va pas capte tout le truc mais non what the fuck man bah non mais j'y arriverai jamais à faire ça moi c'est bon ça comptez pas sur moi je préfère vous le dire tout de suite ne comptez pas sur moi pour le faire le commentez à la limite il faudrait encore que je me renseigne sur tous les noms techniques ça pourrait rajouter un plus à la vidéo mais par contre en plus je regardais je sais pas si vous j'en profite là je sais pas si vous connaissez connaissiez bon vous m'avez compris il y avait une émission qui s'appelait Speedrun qui n'existe plus maintenant où justement il parlait de Speedrun et il est commenté avec RealMuop et je sais plus qui un autre mec et qui était très intéressante d'ailleurs et bien c'est dommage et je sais qu'il y en a une nouvelle maintenant avec Hugo Delire et tout ça que j'ai pas regardé mais peut-être un jour faudrait que je me je me motive mais ouais monstrueux le mec est monstrueux il y a rien à dire il est trop fort par contre là du coup vu qu'il doit attendre qu'elle réapparaisse il peut pas la défoncer en deux minutes faut qu'il attendre qu'elle réapparaisse mais le nombre les dégâts qu'il lui met what the fuck mais il lui a retiré trois quarts de sa vie juste avec une bombe mais what ah non c'est trop un moment c'est trop les gars c'est trop arrêtez arrêtez du coup là ça fait 20 minutes du coup moi là j'ai fini la première planète mais non mais faut même pas qu'on compare parce que c'est dur c'est dur c'est très dur il va encore cut voilà il traverse la map hé il y a une planète en dessous là mais what oh c'est bugé de ouf il va le faire en combien de temps même pas 10 secondes j'ai pas les mots il est monstreux tiens il a pas joie au jeu là depuis tout à l'heure il lui manque le 2 trop bizarre password pourquoi il demande un password ok bizarre mais il les a tous sautés bah il reste plus beaucoup de planètes maintenant je crois que là il va sur la planque de quark quarkastique sa fameuse planque gelée ah non il va à métropolis ok ah oui c'est vrai qu'il y avait ça à passer il va s'en foutre je pense ouais voilà il les tue quand ils sont sur son passage mais ah bah ouais ah ah oui en effet c'est plus rapide comme ça ah oui c'est vrai il y avait ce passage dans le train en combien de temps il va le tuer deux coups deux coups deux coups deux coups le gars est monstrueux ah mais le pire c'est comment il traverse là le petit coup de machin pour pas qu'il tombe le gars c'est un monstre c'est un monstre du coup là il va aller à la planque je pense fameuse planète de glace qui glisse alors vu que les noms sont en allemand alors là ah non c'est vrai c'est le crash mais j'ai l'impression qu'il les fait pas dans l'ordre les planètes il y a qu'à cela ne tienne lui l'ordre il s'en fout et du coup là je n'avais pas vu mais si on se suicide on retourne au début et c'est tout comme lui il se suicide même pas il fait demi-tour ok voilà là il est à Aridia oh mais comment même comment il appuie sur les boutons c'est t'as pas le temps de voir quoi alors faut que t'ayes un oeil entraîné il retourne un phoenix oh phoenix faut qu'il joue au 5 pour justement avoir la planète de quark ça y est il a les coordonnées de la planète de quark donc là je ne sais pas s'il va à Aridia ou s'il va sur la planète de quark on va le voir très vite j'ai envie de voir comment il va passer la planète de quark ça planque à mon avis ah voilà c'est la planque de quark j'en étais tellement sûr qu'il y avait un truc tu vois il met le petit coup de hop elle est efficace cette arme et voilà putain c'est ouf c'est ouf 10 secondes 10 secondes et il a fait la planète de quark 10 putain de secondes 10 ça m'en fout non non c'est très fort ce qu'il fait c'est vraiment très très fort et franchement GG à lui GG même aux autres qui sont devant lui mais comme je vous l'ai dit il n'y a vraiment pas beaucoup mais franchement GG à lui il n'y a rien à dire donc là c'est quand le phoenix il a été pris d'assaut je pense que ça va être rapide aussi ah il a perdu tu vois là il a perdu peut-être 2 secondes 2 secondes c'est 2 secondes je vous l'ai dit il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart allez c'est la dernière planète c'est le dernier moment du coup il n'a pas besoin d'aller à Aridia je pensais qu'il avait besoin d'aller à Aridia mais non apparemment ou alors il y a eu Aridia je l'ai zappé tellement il va vite mais de toute façon là c'est même pas la dernière planète non non là c'est quand il détruit le truc ah mais c'est c'est beaucoup trop rapide mais what 10 secondes 10 secondes même pas 10 secondes et c'est ouf à quel point ça va vite ça va trop vite il enchaîne les planètes je vous le dis si vraiment on retire les planètes où il est obligé d'attendre ou qu'il y a des saves d'ennemis qui arrivent et que du coup il est obligé de les attendre bah dit voilà là c'est centre de commande donc c'est la dernière planète c'est très très fort franchement il n'y a rien à dire c'est un monstre j'ai pas les mots bon voilà là il va se faire il va se faire le petit docteur nefarious à mon avis c'est une formalité moi j'ai galéré mais lui c'est une formalité quoique la phase en vaisseau il est un peu obligé de il est un peu obligé de galérer je pense ou alors il va peut-être le tuer sans monter dans un vaisseau tiens bonne question peut-être sous forme de robot là peut-être peut-être tiens c'est une bonne j'ai envie de voir ça fait pas beaucoup de dégâts c'est bizarre il s'est vraiment bien positionné ah non il l'utilise t'as vu j'ai l'impression qu'il économise ses munitions ah mais il va pas avoir le temps d'avoir une deuxième phase ok ok d'accord il l'a tué dès le premier t'as vu il va le tuer sans aller dans le vaisseau avec le sniper l'arme que je déteste ah d'accord bah ok pourquoi pas c'est un monstre il en a rien à foutre il tire il tire c'est un monstre il y a rien à dire bah j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à commenter à partager et à aimer et je reviens pas c'est vraiment un monstre donc on se dit à plus dans le bus on se dit